Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet un petit peu différent. On va parler d'un mythe, en tout cas d'une idée reçue, qui est très répandue dans la communauté de web entrepreneurs et de nomades. Si on ne vit pas en France et qu'on voyage toute l'année, alors on n'a pas besoin de payer d'impôts en France. Dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple de la France, mais c'est aussi valable pour d'autres pays comme la Belgique, la Suisse, le Canada, etc. Comme on va le voir dans cette vidéo, ce n'est pas parce que vous partagez votre temps entre Bali, Lisbonne et le Mexique que vous ne devez pas payer des impôts en France. Alors je sais, payer des impôts astronomiques dans un pays dans lequel on a passé en tout et pour tout trois semaines pendant l'année, eh bien ça paraît injuste, ça paraît illogique et pourtant c'est bel et bien le cas. Dans cette vidéo, ensemble, on va regarder quelques définitions, quelques règles pour mieux comprendre ce concept. Je vais aussi vous dire quoi faire pour éviter de payer des impôts en France si vous voyagez toute l'année et ce, légalement. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, petit disclaimer, je ne suis pas conseiller fiscal, cette vidéo ne constitue pas un conseil en fiscalité. Donc comme toujours, consultez un expert avant de prendre vos décisions fiscales et juridiques. Donc avant toute chose, j'aimerais mettre quelque chose au clair, c'est-à-dire que je ne suis pas contre les impôts, je trouve que c'est normal, c'est concevable, eh bien de participer, de contribuer à une société. Donc à partir de là, on n'est pas obligé d'aller s'enfermer dans un paradis fiscal à 0% comme les Bahamas ou même Dubaï. En revanche, il y a quand même deux choses qui me dérangent un petit peu et avec lesquelles j'ai un petit problème. La première, c'est qu'il y a des limites sur ce que je suis prêt à payer, c'est-à-dire que pour prendre l'exemple de la France, si on ajoute l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, eh bien on se retrouve très vite au-dessus des 50%. 50% d'impôts, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous passez plus de la moitié de votre temps à bosser sur votre business, eh bien en fait pour l'État. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément idéal, c'est loin d'être idéal même. Et la deuxième chose, c'est que quand on voyage toute l'année, eh bien on ne bénéficie pas clairement d'un retour sur investissement, on va dire, sur ses impôts. C'est-à-dire qu'on ne bénéficie pas des routes, des services publics, des écoles, bref, tout ce pour quoi on cotise, tout ce pour quoi on paye des impôts, eh bien en fait, on n'est pas là, on n'en profite pas, tout simplement parce qu'on est à l'étranger et qu'on a passé simplement quelques semaines en France. Alors oui, effectivement, il va rester la cotisation retraite, l'assurance maladie européenne, mais au final, si on fait le calcul, c'est vraiment pas un bon investissement et il vaut mieux s'occuper de ça soi-même avec des entreprises privées. Donc voilà, ces deux choses l'une dans l'autre, ça fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs nomades, d'entrepreneurs qui peuvent travailler sur leur business depuis n'importe où dans le monde, eh bien, qui se disent que ça vaut peut-être pas la peine de payer des impôts aussi élevés, surtout, eh bien, quand on n'en profite pas, ça peut être un réel frein au développement de votre business ou de votre activité sur le web. Et donc, on a tous rencontré ce nomade, cet entrepreneur qui vivait sur la plage et qui clamait haut et fort qu'il ne payait pas d'impôts en France ou dans son pays d'origine, tout simplement parce qu'il voyage toute l'année, qu'il génère ses revenus à l'étranger et que donc, basta, il paye pas d'impôts, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, quand on lui demande un petit peu plus de précision sur sa situation, on a souvent une réponse du type « Ben oui, je passe moins de 183 jours en France, donc je ne paye pas d'impôts ». Souvent suivi de « Je suis résident fiscal nulle part parce que je passe moins de 6 mois dans chacun des pays que je visite ». Finalement, il nous donne la preuve ultime que son système fonctionne, c'est qu'il n'a jamais eu de problème et qu'il n'est pas en prison. Ok, donc Jean-Michel Fiscaliste a l'air assez sûr de lui et c'est vrai que c'est tentant et on a envie de le croire. Seulement, la réalité est différente et si vous voulez éviter de recevoir une lettre énervée avec une addition salée de la part du service des impôts, eh bien, il va falloir aller un petit peu plus loin que ça. Donc concrètement, quelles sont les règles de résidence fiscale en France ? Donc si on prend l'article 4B du Code général des impôts ou alors qu'on va sur le site des impôts, tout simplement, eh bien, on peut voir plusieurs choses. La première, c'est que vous êtes considéré comme résident fiscal si votre foyer est en France. Si vous n'avez pas de foyer, eh bien, dans ce cas-là, on va prendre votre lieu de séjour principal, c'est-à-dire plus ou moins là où vous allez passer plus de 6 mois au cours de l'année. Le deuxième critère, ça va être le fait d'exercer une activité professionnelle en France. Et le troisième critère va être d'avoir le centre de vos intérêts économiques en France. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que vous avez vos principaux investissements, le siège de vos affaires, de vos activités professionnelles, ou alors que c'est le pays dans lequel vous tirez la majeure partie de vos revenus. Et là, si vous tombez sous un seul de ces critères, vous pouvez être qualifié de résident fiscal français. Et donc, à partir de là, eh bien, on peut raisonnablement penser qu'en étant nomade, en n'ayant plus du tout d'attaches en France, plus de résidences, on a son entreprise ailleurs, évidemment, on n'exerce pas de travail en France et vraiment, on n'a aucune attache, aucun investissement, rien qui reste en France. Eh bien, on peut se dire qu'on n'est plus considéré comme résident fiscal français. Et d'ailleurs, ça va être à ce stade que notre Jean-Michel s'arrête et retourne siroter des noix de coco sur la plage. Sauf que, pensez bien, la France ne va pas vous laisser partir aussi facilement. Et donc, pour ne plus être considéré comme résident fiscal français, vous devez apporter la preuve que vous êtes résident fiscal dans un autre pays. À l'inverse, si vous ne pouvez prouver d'aucune autre résidence fiscale, eh bien, vous serez automatiquement qualifié de résident fiscal français. Donc, pour faire très simple, pour ne plus payer d'impôts en France, si vous voyagez, si vous êtes nomade, si vous avez un business sur le web, il faut vous installer dans un nouveau pays et avoir des preuves solides. Donc, comme preuve, on va avoir le droit de résider dans ce pays. Donc, ça peut être un visa long terme au minimum, sinon une carte de résident, par exemple. Ensuite, il va y avoir toutes les preuves que vous avez passé du temps dans ce pays. En tout cas, assez de temps pour y être considéré comme résident fiscal. Donc, ça, ça va dépendre ensuite de chacun des pays et du pays dans lequel vous décidez de vous expatrier. Et ensuite, il faudra montrer certaines attaches, par exemple, un loyer long terme que vous payez, une preuve de vos centres d'intérêt dans le pays, votre déclaration d'impôt. Voilà. Même s'il n'y a pas de liste clairement établie sur les preuves qu'il faut avoir et qu'il faut pouvoir montrer, on sait qu'il faut avoir des preuves tangibles et irréfutables que vous vous êtes bel et bien installé dans un nouveau pays. Car si le fisc vient toquer à votre porte, eh bien, vous devrez fournir toutes ces preuves. Maintenant, juste un point sur les conséquences une fois que vous devenez non-résident français, non-résident fiscal, du coup, français. La première conséquence, bien sûr, ça va être que vous ne devez plus payer d'impôts en France. Mission réussie. Par contre, évidemment, vous renoncez à toute protection sociale, la retraite, l'assurance maladie, toutes ces choses-là, eh bien évidemment, vous n'y aurez plus droit. Donc, c'est juste quelque chose qu'il faut garder en tête parce que c'est vrai que la plupart des entrepreneurs du web, des nomades aujourd'hui, eh bien, on est jeune, on est en bonne santé, on ne se préoccupe pas trop de tout ce qui est retraite, de tout ce qui est maladie et voilà, un petit peu nos vieux jours. Mais c'est vrai que vous n'avez plus un état qui vous protège, vous allez dans un nouveau pays qui ne va pas forcément s'occuper de ça pour vous. Et donc, il faut s'occuper de ça soi-même, passer par des entreprises privées qui vont pouvoir vous donner un excellent service pour un tarif raisonnable. Donc, si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, c'est la suivante. Si vous voulez ne plus être considéré comme résident fiscal français et ne plus payer vos impôts en France, du coup, il va falloir établir une base stable dans un nouveau pays. Il faudra pouvoir prouver qu'on y habite et qu'on est effectivement résident fiscal de ce nouveau pays. Reste maintenant à déterminer le pays dans lequel vous allez vouloir vous installer, vous expatrier. Et très honnêtement, venant d'un pays comme la France ou venant d'un pays avec une forte imposition, vous allez avoir énormément d'options qui vous offrent une fiscalité avantageuse, plus avantageuse en tout cas qu'en France. Ça, ce n'est pas dur et qui vous offre aussi un style de vie très confortable. Et à ce niveau-là, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, dites-moi si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur les pays qui sont intéressants pour les entrepreneurs qui ont des business en ligne, pour les nomades qui ont une activité en ligne, qui sont flexibles géographiquement et qui souhaitent s'expatrier, qui souhaitent réduire leurs impôts et garder plus d'argent dans leur poche. J'ai passé beaucoup de temps à explorer les options possibles. C'est quelque chose que j'aime bien faire et j'aime bien avoir plusieurs alternatives. D'ailleurs, je continue de manière régulière à chercher des pays qui sont intéressants justement pour aller s'installer. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et si vous avez des questions, bien sûr, mettez-les juste en dessous dans les commentaires. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...